Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire en Côte d'Ivoire. Veille d'armes chez les partisans de Laurent Gbagbo à quelques heures de son retour au pays. Après dix ans d'absence, l'ancien président ivoirien regagne son pays demain jeudi. Le président Ouattara, tout comme son prédécesseur, sont dans une dynamique de paix et de réconciliation. Dixit Michel Koudou Gbagbo, fils aîné de l'ancien président Gbagbo, que vous entendrez dès l'entame de ce journal, grève un peu partout des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal pour réclamer de meilleures conditions d'études. À Khaoula, qu'ils ont délogé des élèves et tenté de faire pareil. À Djourbel, il y a eu des interpellations, au total une dizaine, des soulèvements qui, selon le coordonnateur du SAES section d'Akar, s'expliquent par le non-respect des engagements de l'État. L'intersyndical des acteurs du transport routier annonce une grève tout prochainement. Plusieurs de leurs points de revendication ne sont toujours pas satisfaits. L'État refuse de respecter le protocole d'accord signé à l'issue de la grève du mois de décembre dernier. Le transport des moutons pour la tabaski risque d'être perturbé. L'actualité, c'est aussi la célébration ce jeudi de la journée de l'enfant africain. Le gouvernement du Sénégal compte mettre en place un programme de protection de remplacement avec l'institution des familles d'accueil, annonce faite ce jeudi par la directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Le sport et l'économie complètent ce journal mis en onde par Assange Tchoun. C'est demain jeudi 17 juin à 14h45 que Laurent Gbagbo foulera le sol de son pays, la Côte d'Ivoire. Après 10 ans d'absence, aucune restriction n'est prise par le gouvernement en ce qui concerne son accueil à l'aéroport d'Abidjan. Lundi, lors d'une conférence de presse à Soa Hadou, le secrétaire général du parti de l'ancien président ivoirien avait même annoncé que le président Alassane Ouattara mettra à disposition le pavillon présidentiel pour accueillir Laurent Gbagbo. A quelques heures de l'arrivée de l'ancien chef d'état ivoirien, quelle est l'ambiance qui règne dans le pays ? La réponse avec notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Le mercure remonte à quelques heures du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Après 10 ans d'absence dû à un procès qu'il a fini par gagner face à la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda. Les partisans de l'ancien président ivoirien attendent donc impatiemment leur champion dans une atmosphère de fête. Ils se donnent donc rendez-vous jeudi à l'aéroport Félix Oufouadboigny d'Abidjan pour réserver un accueil triomphal à celui qu'ils appellent le digne fils de l'Afrique. Plusieurs convois depuis l'intérieur du pays ont déjà pris la route pour Abidjan. Personne ne veut rater l'événement. A Gagnoua, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la fête a déjà commencé. Marches séparades de la population avec des posters géants de Laurent Gbagbo rythment le quotidien. Mama, son village natal, fait peau neuf et attend impatiemment le retour de son fils. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est donc imminent et ce ne sont pas les manifestations du présupposé président des victimes de la crise postélectorale, Isiaka Diaby, qui pourra empêcher l'entrée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mardi, la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes s'est de solidariser des actions de ce dernier qui, dit-elle, met en mal le processus de réconciliation nationale, de cohésion et de paix. Rappelons que Laurent Gbagbo arrive ce jeudi 17 juin 2021 à 14h45 en Côte d'Ivoire par vol régulier en provenance de Bruxelles. Justin Assalé, Abidjan, poursuit des fermes. Retour ce jeudi de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire retrouve un pays nostalgique de son ancien chef d'État, le président Alassane Draman Ouattara. Comme son prédécesseur, sont dans une dynamique de paix et de réconciliation. Révélation de Michel Koudou Gbagbo, fils aîné de l'ancien président Laurent Gbagbo, joint par Bayh Omar Gueye. Monsieur Laurent Gbagbo, après ses dix ans, revient et nous, ses partisans, nous en sommes fiers. D'autant plus qu'il revient totalement acquitté et innocenté des charges qu'il faisait contre lui. Il nous appartient tous maintenant de travailler avec lui et avec toutes les composantes de la société ivoirienne à la reconstruction d'une paix durable et au processus de réconciliation. Michel Koudou Gbagbo, la vérité c'est quoi pour vous ? Justement, la vérité, c'est ce qu'on ne sait pas. La vérité, c'est ce que les dix voyants aimeraient savoir. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux 800 Oué de l'ethnie Oué qui ont été massacrés ? Qu'est-ce qu'il est arrivé à tous ces civils qui ont été massacrés ? Qu'est-ce qu'il est arrivé à tous ces gens qui ont perdu leur travail du fait de la théorie du rattrapage ethnique des communautaristes et mentais à part du Ouattara ? Qu'est-ce qu'il est arrivé en matière de corruption, etc., etc., etc. ? Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ? Qui a fait quoi ? Et qui est responsable de quoi ? C'est ça la recherche de la vérité. Mais on ne s'arrête pas là. Deuxième point, la recherche de la réconciliation. Le retour au pays de l'ancien président s'accompagne de messages sur les réseaux sociaux venant de nostalgiques rêvant à haute voix d'une candidature, à la présidentielle de 2025. Au-delà de la possibilité juridique de se présenter liée à la situation pénale, ses proches se gardent bien d'employer en public le vocabulaire de la revanche, préférant celui de la réconciliation. La Côte d'Ivoire va enfin respirer avec ses deux poumons relativement à la réconciliation, a récemment déclaré l'un d'eux à la presse locale. Impossible en effet d'apparaître comme celui qui irait contre la réconciliation au profit de ses ambitions personnelles. Quel est le gain de cette réconciliation ? Il faudra y réfléchir et ce n'est pas aussi simple que cela. Un devoir d'inventaire s'impose, martèle le fils aîné de Laurent Gbagbo. Michel Koudou Gbagbo est l'invité de ce 18h. Sud-Efem. A Kaolak, les étudiants de l'université virtuelle du Sinsaloum sont en grève. Ils ont délogé les élèves. La police est intervenue. Le coordonnateur a été arrêté. Ils sont cinq étudiants arrêtés au commissariat de Ndorang. Les étudiants de l'université de Djourbel également en mouvement. Ils ont tenté de perturber les cours dans les lycées. Des interpellations ont eu à Djourbel. Cinq étudiants ont été interpellés à Damanghaï. La police de Djourbel a interpellé cinq étudiants au niveau de l'énau de Djourbel qui tentaient de perturber les épreuves de composition des élèves de terminale du lycée d'enseignement général Aix. Dayane, ces étudiants de l'espace numérique ouvert de Djourbel, de l'UVS, Université virtuelle du Sénégal, voulaient déloger ces élèves. Ils ont été finalement cueillis par les lignes. C'est l'inspecteur d'académie de Djourbel. C'est aussi qui a pris les devants en alertant le gouverneur de la région de Djourbel qui a aussitôt réquisitionné les éléments de la police pour rétablir l'ordre. Ces étudiants de l'UVS réclament, entre autres, des études de travail et une meilleure considération. Ces étudiants promettent de remettre cela demain au cas où leurs camarades ne sont pas libérés. Djourbel, S.FM, Adam Andjar. L'enseignant, chercheur et ancien coordonnateur du SAE section Dakar explique ces nouvelles perturbations, non-respect des engagements de l'État, insuffisance du budget avec comme dénominateur commun, les effectifs pléthoriques. Pourtant, toutes les questions ont été soulevées en 2013. Lors des concertations sur l'enseignement supérieur, il faut évaluer, selon Yann Chobassé, et disjoint par LH Malik Ngaï. Dans cette ébullition, même l'UVS n'est pas épargnée, alors que c'est une université censée être virtuelle avec très peu de contacts physiques. Non, le problème est simple. Alors, il y a tous les jours des petits problèmes qui deviennent de très gros problèmes, liés essentiellement au fait que les engagements que le gouvernement a pris, que ce soit pour les étudiants, pour le personnel, pour le PR, c'est-à-dire le personnel enseigné de recherche, eh bien, ce sont des engagements qui ne sont pas souvent respectés. Et finalement, l'attente fait que, souvent, certains peuvent péter le plan. Je vous donne juste un exemple. L'UVS, regardez ce qui s'est passé quand l'État a décidé d'orienter l'année dernière, disons 21 000 bacheliers. 21 000 bacheliers, c'est 30% total des bacheliers de l'année-là. Et ça fait une augmentation substantielle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre a vraiment, devant le conseil académique, a pris des engagements. C'est quoi ces engagements ? Essentiellement, vous avez la construction et la fonctionnalité des noms, les espaces numériques ouverts, les ordinateurs et plein d'autres choses. Et surtout le budget. Parce que le budget pose problème dans toutes les universités. Et ça, il suffit toujours. Et si on doit ajouter à tout cela, le fait que, souvent, les bourses se payent en retard, les services au niveau de la restauration et tout, il n'y a que des problèmes. Et tout ça a un dénominateur commun, c'est la surpopulation. Et aujourd'hui, on a atteint les limites, on les a même dépassées depuis longtemps. De sorte qu'un tout petit problème devient un très gros problème, surtout à Dakar. Ce n'est pas la même chose dans les autres universités. Et même les autres universités sont souvent en manifestation. Vous avez vu le cas à Alou Job, à l'UASF, les gens sortent, ce sont les mêmes problèmes. Donc, il faut les régler. Mais il faut également avoir un véritable plan de développement de l'enseignement supérieur. Il y a eu des choses qui ont été déjà mises sur papier. On a fait notre consultation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013. On a eu 78 recommandations. Les résolutions, elles sont très belles. Et il y a eu beaucoup de communication autour de tout cela. Et quand vous faites, et c'est pourquoi moi, je demande, honnêtement, je demande à ce qu'on puisse évaluer la CNAEF. Parce que quand même, on a mobilisé beaucoup de Sénégalais, y compris ceux qui ne sont pas de l'enseignement supérieur. L'intersyndicale des acteurs du transport routier est en concertation pour une reprise de la grève. Une grève qui concerne les poids lourds. Les syndicalistes s'insurgent contre le non-respect des accords signés par la tutelle lors de leur première grève en décembre 2020. Aïssat Ougeïba. Après leur grève en décembre 2020, l'intersyndicale des acteurs du transport routier remet ça. L'intersyndicale est en concertation pour pouvoir prendre une date d'aller en grève. Une grève qui concerne les conteneurs transportant du sable, du fer, mais aussi un risque de freiner le transport des moutons pour la tabassie. Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Pour ceux qui disent que nous faisons une grève pour paralyser le transport des moutons, ça n'engage que. Nous, on va prendre une date. Peut-être que la date peut tomber dans ce mois où il y a des approches de la tabassie. Mais les transports, il y a les transports qui transportent du sable, du fer, des conteneurs et des véhicules qui peuvent transporter des moutons. Donc la grève n'est pas dédiée uniquement pour le transport des moutons. Sinon, les plantes et autres, ce qui cause le transport de béton et autres ne vont pas partir. Donc nous demandons une grève ou juste pour le poids lourd, pour le poids lourd. Mais ce n'est pas destiné pour la tabassie. Ça peut coïncider, mais nous n'avons pas pris cette date-là uniquement pour paralyser ce n'est. Motif de ce mouvement de grève, plusieurs points de revendication toujours pas satisfaits. Le protocole n'est pas respecté du côté de l'État. Les syndicalistes s'insurgent contre le non-respect du protocole signé par la tutelle lors de leur première grève en décembre. Je fais un rappel à toute la population sénégalais que le 25 décembre 2020, nous avons entamé une grève et que nous avons eu un accord avec le gouvernement qui est représenté par le ministre des Transports. Nous avons signé un protocole d'accord depuis le 3 janvier 2021. D'ailleurs, il demande au gouvernement de respecter ses engagements. Nous voudrions que le gouvernement respecte ses engagements. Nous n'avons pas demandé un point qu'il n'a pas signé. Ce qu'il a signé, qu'il n'a qu'à respecter. En attendant, cette reprise de ce mouvement de grève risque de causer un blocage dans le transport routier à l'approche de la fête de Tabaski. L'acheminement des moutons de Tabaski vers les points de vente risque d'être perturbé. Aïssa Tougeba avec l'intersyndicale des acteurs du transport routier en concertation pour une reprise de la grève, une grève qui concerne les poids lourds. Un sit-in à Gédiouaï cet après-midi à l'appel du Forum civil et des riverains. Une mobilisation contre la déclassification de 150 hectares de la bande de Filao. Le décret est déjà signé mais des acteurs poursuivent la lutte face à la crainte de conséquences dramatiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Elaj Moussa Tcham. L'activiste du mouvement Yanamar Landing Besansek de Kilifeux, qui était poursuivi pour outrage à agents et rébellions, a été purement et simplement relaxé. L'avocat général avait requis un an assorti de sursis les conseils de Kilifeux, notamment Maître Elaj Malik Diouf et Moussa Sarr ont plaidé la relaxe pure et simple en se basant sur les articles 185 et 196 du Code pénal. Voici la réaction de Maître Elaj Malik Diouf et ses conseillers. Ses propos sont recueillis par Mamadou Kamara. Le tribunal a apprécié. Lorsqu'il relaxe purement et simplement, ça veut dire que les faits dont M. Seck est poursuivi, ces fois-là, ne sont pas constitués. Donc, s'il relaxe purement et simplement, c'est ça l'appréciation du tribunal. 185 du Code pénal parle en réalité de la rébellion. Il dit qu'il y a rébellion lorsqu'il y a une résistance, lorsqu'il y a une attaque ou voie de fait. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas une résistance et qu'il n'y a pas non plus une voie de fait qui a été parpétrée par M. Seck alias Kilifeux. Ce qui s'est passé, c'est que les autres manifestants qui sont venus et se sont opposés à ce que Kilifeux monte effectivement dans le véhicule. Donc, il y a dans quelque sorte un truc entre les forces de l'ordre. Mais en réalité, Kilifeux ne s'est en aucune façon opposé résolument et consciemment à monter dans le véhicule. L'autre incrimination, c'est l'outrage. L'outrage à agent, c'est les dispositions de l'article 196 du Code pénal qui dit que l'outrage, mais en réalité, le Code pénal n'a en aucune façon donné une définition exacte de ce que c'est l'outrage. Il dit tout simplement tout outrage par des gestes, par des faits, par des paroles, sans pour autant dire de manière exacte et précise ce que c'est l'outrage. On s'est rendu compte que les paroles qui sont tenues par Kilifeux n'étaient pas du tout méchants. Nous sommes vos frères, vos ennemis, arrêtez de décharger sur nous. Donc, je ne pense pas que ces paroles puissent en quelque façon être outrageantes. En plus de ces paroles-là, qui ne sont pas d'ailleurs outrageantes, donc il n'y a en aucune façon également le gestuel ou la mimique. Parce qu'il a dit que c'est un musicien, un artiste, un rappeur, cela peut effectivement faire montre de ce que le gestuel, la mimique, a accompagné ses propos. Mais je ne pense pas que le gestuel, la mimique, puisse constituer des faits outrageants à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. C'était donc la réaction de maître Elaj Malik Djouf, un des conseillers de Kilifeux. L'activiste du mouvement Yanamar, Landing Besansek, qui a été poursuivi pour outrage à agent et rébellion, a été purement et simplement relaxé. Après la relaxe de Kilifeux, ses camarades du mouvement Yanamar pensent que c'est un procès de farce. Ils invitent les autorités administratives et politiques à utiliser nos institutions comme des armes pour injustement priver les citoyens de leurs droits. Simon Kouka, porte-parole du jour du mouvement Yanamar, est au micro de Mamadou Kamara. Au fait, on est en train de remarquer vraiment un énorme recul démocratique dans ce pays. Et à un certain moment, ce n'est pas normal. Des gens se sont battus et certains ont perdu la vie pour qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, soient au pouvoir. Ce n'est pas normal que des dossiers pareils, qu'on les politise. Ce n'est pas normal qu'un préfet permette de se dire que tant qu'il sera préfet ici à Kaoulac, qu'il n'autorisera pas de marche. Alors que la constitution est au-dessus. Encore une fois, au-dessus de ce préfet, au-dessus du président, au-dessus des ministres. À un certain moment, il faut respecter cette constitution. À un certain moment, il faut arrêter de politiser ce genre de dossier. Ce n'est pas normal. Le droit de marche est autorisé par notre constitution. Il n'est pas normal que des individus qui veulent faire plaisir à un tel ou à un autre se permettent de faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, ce procès, quoi qu'on en dise, c'est vraiment une farce. C'est une farce, c'est une farce. Et il est vraiment temps que les Sénégalais se réveillent et se battent à nouveau pour que cette démocratie, cette démocratie des honnêtes Sénégalais se sont battues. Certains ont perdu la vie. Certains se sont blessés. Certains ont eu des familles disloquées. Pour qu'on ait cette avancée démocratique. Ce n'est pas normal, encore une fois, que des individus venus à la dernière minute veuillent bafouer nos droits, bafouer la démocratie sénégalaise, bafouer la constitution. Ce n'est pas normal. Et on continuera à se battre pour ça. Et il faut dire aujourd'hui, le verdict a été lancé. Rien n'est retenu contre notre camarade qui l'est fait. Juste pourquoi rien n'est retenu ? Parce que tout le monde sait qu'il n'a fait rien de mal et qu'il a transgressé la justice. Le message qu'on veut lancer, c'est qu'on déposera encore. Il y aura une marche. Parce que tant que des Sénégalais viennent nous voir pour nous parler de leurs problèmes, on sera toujours là, à leur côté, pour résoudre ces problèmes. Sud-FM Parlons à présent de la pandémie à Covid-19 au Sénégal. Aucun décès a enregistré hier. 68 nouvelles contaminations recensées, soit un taux de positivité de 4,18%. 8 cas graves pris en charge en réanimation et 294 patients sous traitement. La campagne de vaccination lancée en février tarde à répondre aux objectifs définis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui comptait vacciner au moins 90% de la cible prioritaire. Personnelles de santé, personnes âgées de plus de 60 ans et personnes de moins de 60 ans avec comorbidité d'ici fin 2021. Elle s'exprimait ainsi lors d'une session de formation sur la gestion des rumeurs et des fake news ouverte ce mercredi au Service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS. A ce jour, seules 482 541 personnes ont été vaccinées sur un objectif de 3 millions de personnes fixées d'ici la fin de l'année 2021. Pour mieux préserver les droits des enfants, le gouvernement du Sénégal travaille sur un programme de protection de remplacement en instituant des familles d'accueil. L'annonce est faite par la directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Selon Dey Abibatouyoum, des propositions seront faites pour instaurer des critères d'éligibilité afin d'éviter que n'importe qui ne soit autorisé à faire de la protection de remplacement. C'était au cours d'un symposium à l'occasion de la 31e édition de la journée de l'enfant africain Abdoulaye Diop. Pour assurer à tout enfant le droit à l'enfance, le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère de la Justice, compte mettre en place un programme de protection de remplacement d'Aï Abibatouyoum, directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Le gouvernement, particulièrement à travers le ministère de la Justice, est en train de travailler sur un programme de protection de remplacement avec l'institution des familles d'accueil. L'État réunira dans une instance l'ensemble des secteurs qui sont concernés pour qu'une étude soit menée et qu'à l'issue de ce travail, une proposition concrète soit soumise à l'État pour qu'il y ait des critères d'éligibilité à la protection de remplacement et résigner les familles d'accueil. La direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale souhaite plus de moyens pour les inspections et c'est pour éviter que la protection de l'enfant ne soit un passage pour des abus. Vous avez vu ressemblant à ce qui s'est passé à Louga, des enfants talibés. Vous pensez que ça c'est acceptable ? Ce n'est pas acceptable. Voilà un expatrié qui est venu et sous le prétexte d'abréger la souffrance des enfants, eh bien il a été impitoyable avec ces enfants-là. Si les inspections avaient les moyens qu'il fallait pour faire ce travail de contrôle et d'encadrement, ce monsieur-là n'aurait pas été débusqué d'une manière beaucoup plus précoce. La direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale célébrait la 31e édition de la célébration de la journée de l'enfant africain avec comme thème. 30 ans après l'adoption de la charte accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Abdoulaye Diop, pour mieux préserver les droits des enfants, le gouvernement du Sénégal travaille sur un programme de protection de remplacement en instituant les familles d'accueil. L'annonce est faite ce jeudi à l'occasion de la 31e édition de la journée de l'enfant africain. Célébration des 22 ans de l'AFP en présence du père fondateur Moustapha Nias, une occasion pour le secrétaire général du parti de parler des perspectives et de réaffirmer son intention de céder les rênes du parti aux jeunes Ismaïla Marcel Goli. La célébration du 22e anniversaire de l'Alliance des forces de progrès a été une occasion pour les membres de ce parti de tirer un bilan satisfaisant, nous dit Bounan Mohamed Sek, président de la commission politique de l'AFP. 22 ans après, le bilan est très flatteur parce que l'Alliance des forces de progrès, sous la conduite de son secrétaire général Moustapha Nias, a non seulement été au cœur de deux alternances qu'a connu dans notre pays, mais elle est restée elle-même en restant fidèle à l'esprit et à l'être de l'appel du 16 juin 1999. Après 11 ans d'une opposition courageuse, dont l'intransigeance était adossée à l'intérêt général, l'Alliance des forces de progrès possède prévaloir fièrement d'avoir participé à toutes les grandes transformations politiques, économiques, sociales et culturelles de notre pays pendant ces deux dernières décennies. Cette célébration a été une occasion pour le père fondateur Moustapha Nias de se prononcer sur les perspectives et de réaffirmer son intention de céder le règne du parti aux jeunes. Jeunes de notre parti, jeunes des autres partis, jeunes de l'opposition, jeunes de la société civile, jeunes des villes et des zones rurales, c'est vous l'avenir de notre pays. J'ai dit et je redis aujourd'hui encore une fois que les personnes de mon âge sont prêtes à passer le flambeau à la jeune génération et au jeune cadre de notre parti. Femmes, jeunes filles y compris, hommes et jeunes. L'Alliance des forces de progrès a enregistré plus de 600 cadres nationaux dans l'Alliance nationale des cadres pour le progrès. Eh bien, croyez-moi, parmi eux, on peut trouver 60 à 70 hommes et femmes qui peuvent, chacune et chacun à son niveau, diriger l'Alliance des forces de progrès à ma place. Ce 22e anniversaire a vu la présence de son leader Moustapha Nias ainsi que plusieurs militants et militantes venues des quatre coins de Dakar. La page des sports Anbal Kan 2021, les Lyon éliminés en quart de finale et ratent la Coupe du Monde et le podium de la Kan, un échec total selon le coach de l'équipe nationale féminine U20, Lamine Daoué, joint par Odile Minkillan. Ça a été une élimination amère parce que l'objectif déjà signé à l'entraîneur et au fils, c'était juste de se qualifier au championnat du monde du décembre prochain, mais surtout aussi de faire partie du podium. Là, à l'arrivée, ça a été un effet quand même total parce qu'aucun des deux objectifs n'a été atteint. Maintenant, c'est un goût amer quand même qui est là, qui nous gagne, mais bon, on va essayer de faire cela à l'heure du sport, on va faire avec. Même si, en regardant bien la finale, on se rend compte que rien n'a été bon. Rien n'a été bon aussi bien en attaque à défense parce que les seules rares fois que l'équipe a joué un tout petit peu, c'était à la fin des demi-temps. Maintenant, il faut analyser à la fin du tournoi ce qui n'a pas marché et essayer de se remettre rapidement au travail. C'était donc le coach de l'équipe nationale féminine U20, l'Amindaou, avec Odile Minkillan, basketball, coupe du maire de Dakar, sur demande de l'AS Douane. La finale masculine est reportée au mois de juillet prochain. Voici le président de la Ligue Dakar, Samba Gris, avec Odile Minkillan. En fait, le report est tout simple. En fait, le coach Boniface a sélectionné trois joueurs de l'AS Douane, Alkali Nour, Momodou Fahy et Sambambe Gallo, en plus du coach Momodou Gueye Tabi. Donc, ils vont se rendre en Allemagne pour la phase de préparation avant de rallier Serbi pour le tournoi du 29 juin au 4 juillet. Donc, comme le règlement le permet, la Douane a demandé un report. Donc, la Ligue, en collaboration avec la Fédération, a donné son accord par rapport à ça. Et qu'en est-il de la finale chez les Dames ? La finale des Dames est maintenue pour le samedi 19 à 20h30 au Stadion Marie-Chindiaï et elle sera présidée par Mme le maire. Le dispositif hier, la Ligue a tenu avec le sous-préfet de Grand-Dakar, CLD, Comité local de développement, où il y avait les commissaires de Jeppel, HLM et Grand-Dakar, en plus des sapeurs-pontiers et les services des jeunes. Donc, l'objectif, justement, c'était de voir ensemble comment faire une finale aboutie en collaboration avec les communautés de supporters. Et tous ensemble, nous avons convenu de travailler la main dans la main avec une communication. Et on a même inclus notre star du basket-goire du Sigan qui va faire vendre le tour des deux équipes pour lancer un message de fait-play pour qu'on puisse avoir une finale aboutie. Maintenant, côté organisation, voilà, avec les partenaires des STD, nous sommes en train de voir un dispositif festif, à savoir faire une finale en son et en lumière pour justement rendre hommage aux parrains et faire une excellente fête, parce que plus de Dakar Duc, c'est des grands clubs, c'est des clubs qui mobilisent. Et donc, nous souhaitons vraiment faire une belle finale. Il s'agit de Michel Koudou-Bagbo, fils aîné de l'ancien président Laurent Gbagbo. Sur le retour ce jeudi de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire, il s'entretient avec Bayou Margué. Michel Koudou-Bagbo, bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le fils aîné de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui signe ce jeudi 17 juin son retour à Abidjan après plus de dix ans d'emprisonnement à la CPI, à la Cour pénale internationale. Alors dites-nous, Michel Koudou-Bagbo, que peut bien traduire pour vous ce retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ? Eh bien, merci beaucoup. Monsieur Laurent Gbagbo, après ces dix ans, revient, et nous, ses partisans, nous en sommes fiers. D'autant plus qu'il revient totalement acquitté et innocenté des charges qu'il faisait contre lui. Il nous appartient tous maintenant de travailler avec lui et avec toutes les composantes de la société ivoirienne à la reconstruction d'une paix durable et au processus de réconciliation. Oui, avant de revenir sur les enjeux de ce retour, pour quelle perspective, Michel Koudou-Bagbo ? Justement, un retour qui mobilise beaucoup de monde à Abidjan ce jeudi. Alors, est-ce qu'un argument, un motif, pour quelle perspective politique ? L'important n'est pas, de mon point de vue, de savoir si formellement M. Laurent Gbagbo pourrait être destiné à occuper telle ou telle fonction. Pour moi, l'important, il est de se situer ailleurs. Du point de vue moral, on doit comprendre qu'il s'agit d'un juste retour des choses. Les bourreaux ont été présentés comme des victimes et inversement. Le processus de réconciliation n'a jamais réellement débuté parce que M. Laurent Gbagbo était la clé de voûte, le tienne en manquant de ce processus. M. Laurent Gbagbo a évité la scission de son pays. M. Laurent Gbagbo a réussi à éviter un envisement de la guerre. Et il a parcouru l'ensemble des pays de la sous-région pour trouver des solutions négociées à la crise qui frappait son. Face à la pression extérieure ou à la pression intérieure, il a même accepté de mettre des gens qui n'avaient pas le droit dans son gouvernement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que tout cela soit capitalisé pour la paix et pour un véritable processus de réconciliation. Tant plus, il revient innocenté par la Cour pénale internationale et que donc, par son équation personnelle propre, il demeure celui qui est capable de lancer la Côte d'Ivoire vers une paix durable. Comment appréciez-vous l'attitude et le comportement de l'actuel président Alessandraman Ouattara et son gouvernement ? On peut se contenter de dire M. Ouattara a toujours fait obstruction au retour du président Laurent Gbagbo. M. Ouattara est contraint aujourd'hui par une décision de la Cour d'accepter que le ministre Charles Bébouillet et que le président Laurent Gbagbo rentre dans leur pays. Mais on peut aussi voir les choses autrement. Les Ivoiriens dans leur grande majorité, les chapelles politiques dans leur grande majorité veulent qu'on puisse tourner la page et qu'on puisse aller de l'avant. Et moi, c'est dans cette seconde perspective positive que je m'inscris et je considère qu'il y a là une opportunité à saisir que le président Ouattara s'inscrit, que ce soit malgré lui ou pas, dans cette nouvelle opportunité-là et qu'il faut donc tous aller de l'avant, même en amont. À la fois, les hommes y passent, mais le pays demeure. Oui. Aller de l'avant, on suppose quoi ? Qu'il faut désormais mettre en pratique ce processus de pacification. Comment doit se traduire la perspective concrètement sur le terrain politique ? Et quelle est la responsabilité de Laurent Gbagbo dans cette recherche de pays ? C'est une bonne question. Parce que finalement, que constatons-nous ? Que chaque fois que le président Ouattara a initié des procès en Côte d'Ivoire, il les a gagnés. Mais que chaque fois qu'il a initié des procès à l'extérieur, il les a gagnés. Ça veut dire que la vérité n'a jamais été dite en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens ont besoin de savoir la vérité. Deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure. Michel Koudou-Bagbo, la vérité c'est quoi pour vous ? Justement, la vérité, c'est ce qu'on ne sait pas. La vérité, c'est ce que les Ivoiriens aimeraient savoir. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux 800 Oué de l'ethnie Oué qui ont été massacrés ? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces civils qui ont été massacrés ? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces gens qui ont perdu leur travail du fait de la théorie du rattrapage ethnique et communautariste et monté à Paris de Ouattara ? Qu'est-ce qui est arrivé en matière de corruption ? Etc. 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 Qu'est-ce qui ne sait pas faire en Côte d'Ivoire ? Qui a fait quoi ? Et qui est responsable de quoi ? C'est ça la recherche de la vérité. Nous ne s'arrêtons pas là. Deuxième point, la recherche de la réconciliation. Parce qu'à un certain moment donné, il faut pouvoir aller de l'avant. Il faut que M. Boitoy, que M. Bédié, que M. Blagbo, à un moment donné, ensemble, lui s'assoient et nous aider, nous, la nouvelle génération, à tourner la page. Et ça, je pense qu'ils nous le doivent. Là, il y a une opportunité à saisir. Ça suppose quoi ? Que vous avez des ambitions politiques, vous ? Mais ça suppose qu'il faut s'interroger sur l'aspect organisationnel de ce processus. Est-ce qu'il faut mettre en place une nouvelle commission, vérité et réconciliation, etc. ? Tout ça, ça mérite. Alors, maintenant, pour venir à votre question, je le dis et je le répète, il n'est pas dans mon plan de vie de devenir président. Il faut que cela soit clair. Alors, Michel Koudou, Bacbo, il se sursure encore ces mots. Oui, ne tuez pas mes enfants. Avez glissé Laurent Bacbo à l'oreille du premier qui lui enfila un gilet par balle. Un rebelle enlève son casque pour le lui mettre sur la tête. C'était le 11 avril, un peu après 13 heures. Est-ce que ces mots, aujourd'hui, sifflent encore ou que ressentez-vous plus de 10 ans après ? Je vous remercie de cette question. Je vous invite à penser à tous ceux qui ont été tués, dont on ne parle pas parce qu'ils sont des anonymes, à tous ceux qui ont été amputés, blessés, dont on ne parle pas parce qu'ils sont des anonymes. Je vous invite à penser que c'est la Côte d'Ivoire et c'est même la ville de l'Ouvergne qui a reconstruit. Nous avons tous été traumatisés, ne serait-ce qu'en tant que témoin, par ce qui s'est passé. Donc le débat va au-delà du président Bacbo. Le débat concerne la Côte d'Ivoire dans son entièreté, en réalité. Et c'est pour ça que je parle de reconstruction et de réconciliation. Et quel est le gain de cette réconciliation aujourd'hui ? Justement, il va falloir y réfléchir. Il va falloir savoir. Nous avons eu des dispositifs institutionnels qui ont été mis en place mais qui apparemment n'ont pas pu travailler jusqu'au bout parce que la vérité semblait gêner les gouvernants. Nous avons aujourd'hui un ministère de la Réconciliation. Très bien. Mais il manquait un acteur important, le président de l'Ouvergne. Bacbo. Et maintenant, on espère qu'on arrivera à trouver en nous-mêmes la procédure adéquate pour lancer le processus de réconciliation, puis de réparation. N'oubliez pas, après tout, et après tout processus, il faut veiller à maintenir avec acharnement la lutte contre l'impunité. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des choses aussi simples que ça. Et c'est pour ça qu'on appelle tout en légende. La toute dernière question, Michel Koudou-Bacbo. Peut-on dire, à partir de ce jeudi, qu'un vent nouveau souffle sur la Côte d'Ivoire ? Oui et non. Non, parce que tout est encore possible. Tous les dérapages sont encore possibles. Et je vais vous dire simplement ce que beaucoup d'ici disent. La peur des autres nous fait peur. Mais oui, parce que nous devons exprimer de la joie, nous devons exprimer de l'espoir, et nous devons penser qu'avec le retour du président Bacbo, un véritable processus de paix durable et de réconciliation sera enfin possible. Et il faut s'accrocher à cet espoir. Michel Koudou-Bacbo sur l'FM Seine Radio, vous remercie. Merci à vous. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que Michel Koudou-Bacbo est le fils de Laurent Bacbo, l'ancien président, rentre ce jeudi 17 juin en Côte d'Ivoire. Nous vous tiendrons informés du déroulement de ce retour depuis sa descente d'avion à l'aéroport avec notre correspondance sur place. Marie-Rosalie Ndiaye Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. En Côte d'Ivoire, veillez d'armes chez les partisans. De Laurent Bacbo a quelques heures de son retour au pays. Après 10 ans d'absence, l'ancien président ivoirien regagne son pays. Demain jeudi, le président Ouattara, tout comme son prédécesseur, sont dans une dynamique de paix et de réconciliation. Dixit Michel Koudou-Bacbo, fils aîné de l'ancien président Bacbo, grève un peu partout des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal pour réclamer de meilleures conditions d'études. À Khaoula, qu'ils ont délogé les élèves et tenté de faire pareil à Djourbel, il y a eu des interpellations, au total une dizaine des soulèvements qui, selon l'ancien coordonnateur de Saïe-Section Dakar, s'expliquent entre autres par le non-respect des engagements de l'État. L'intersyndical des acteurs du transport routier annonce une grève tout prochainement. Plusieurs de leurs points de revendication ne sont toujours pas satisfaits. L'État refuse de respecter le protocole d'accord signé à l'issue de leur crève du mois de décembre dernier. Le transport des moutons pour la tabasque risque d'être perturbé. L'actualité, c'est aussi la célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. Le gouvernement du Sénégal compte mettre en place un programme de protection de remplacement avec l'institution des familles d'accueil annonce faite ce jeudi par la directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis. Et dans quelques instants, je suis de fiscalité avec Radicen.